France Le flot de leur prenière semble porter le deuil de ton drapon France entend-il la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau ? Vous n'aurez pas l'Alsace et 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 l'Alsace Un homme occupe une place très singulière dans cet épisode de l'Histoire Cet homme, c'est Paul Maès Il était maire du village en ce mois de juillet 1944 et depuis très peu de temps depuis moins d'un an la toute nouvelle école de Bannes porte désormais son nom Musique 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 Voilà, je me trouve maintenant dans cette magnifique salle de classe de la toute nouvelle école de Bannes elle a un an et demi à peine j'ai rejoint l'un des professeurs de l'école, Frédéric Leclerc, bonjour Bonjour Avec devant vous, vos élèves, vos enfants une classe de CM2-CMA Bonjour à tous Bonjour Alors Frédéric Leclerc, cette école s'appelle Paul Maès est-ce que c'est un nom que vous connaissiez il y a encore quelques mois ? Je l'ai découvert quand ils ont nommé cette école et auparavant n'étant pas moi-même de Bannes auparavant je ne connaissais pas du tout ce personnage Vous avez peut-être regardé les plaques qui sont sur l'école elle-même est-ce que vous êtes intéressé à ce personnage de Bannes ? A partir de ce moment-là j'ai commencé à m'intéresser à me demander d'abord qu'est-ce qu'il avait bien pu faire et puis d'où venait ce nom aussi qui n'est pas un patronyme d'origine ardéchoise, française et donc j'ai fait quelques recherches Alors votre école les enfants elle s'appelle Paul Maès est-ce que ce nom vous le connaissez ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je ne l'ai pas connu mais c'était le maire de Bannes de ce que j'ai écouté ce que j'ai entendu vers ici Alors Paul Maès il était maire de Bannes mais quand ? Vers 1900 Quand il y a eu la bataille de Bannes Et c'était quand ça ? En 18... En 1844 Paul Maès était maire en 1944 C'est-à-dire pendant la guerre ? Pendant la guerre, oui la seconde guerre mondiale Il a sauvé le village il était maire il l'a sauvé il était résistant et il a combattu les allemands Et c'est bien ce qu'il a fait Paul Maès ? Je trouve que c'est vraiment héroïque Frédéric Leclerc merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous dans votre salle de classe C'est nous qui vous remercions A très bientôt On va essayer maintenant d'en savoir un peu plus sur Paul Maès et sur cette fameuse bataille de Bannes Merci les enfants A très bientôt Au revoir Au revoir Au revoir Alors vous l'avez compris en cette fin du mois de juillet 1944 Paul Maès le maire de Bannes n'est pas tout à fait un personnage comme les autres Son action elle intervient quelques jours à peine après ce qu'on appelle ici la bataille de Bannes autrement dit la plus grande bataille de la résistance ici dans le département de l'Ardèche L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les français libres de continuer le combat Radio Paris Radio Paris est allemand Je rejoins Raoul Galato il est historien c'est l'un des meilleurs spécialistes de cette résistance ardéchoise Bonjour Raoul Galato Bonjour Est-ce que Bannes aujourd'hui rensemble au village tel qu'il existait en juillet 1944 ? Pour l'essentiel oui avec son aspect pittoresque jugé sur sa colline de rochers calcaires ses ruines du vieux château bon il y a quelques maisons nouvelles mais pour l'essentiel oui c'est très typique Bannes a joué un rôle tout à fait particulier dans cette résistance ardéchoise Et oui Bannes se trouve située en bordure d'une route à l'époque une route nationale qui avait une importance stratégique pour les armées allemandes d'occupation dans tout le sud de la France y compris le Languedoc et les volontaires des forces françaises de l'intérieur c'est-à-dire les forces armées de la résistance ont été amenés à livrer quelques escarque-bouches contre ces convois allemands qui circulaient Qui étaient ces résistants qui ont participé à la bataille de Bannes ? Des jeunes volontaires paysans et autres de la région de Valon rejoints par des maquisards FTP venus du Gard principalement des ouvriers mineurs dont des Cévennes il y a eu évidemment parmi les réfugiés qui ont rejoint la résistance plusieurs anciens républicains espagnols que l'on a retrouvé dans cette compagnie aussi donc c'était très diversifié au départ il y avait quelques centaines de volontaires le 6 juin fin juillet il devait y avoir 5 ou 6 000 volontaires dans le département de l'Ardèche qui étaient organisés en compagnie donc encadrés convenablement on avait trouvé quand même quelques militaires des anciens qui avaient fait la guerre de 14-18 tout ça qui avaient quelques compétences c'est ce qui leur a permis de livrer un combat qui finalement a été le premier combat victorieux en Ardèche qui a précédé de quelques jours la libération de Privat la première préfecture de France libérée par la résistance le 12 août avant même le débarquement des troupes alliées sur les côtes méditerranéennes ce qui a été tout à l'honneur de la résistance ardéchoise merci beaucoup Raoul Galato vous le disiez à l'instant même cette bataille de Bannes intervient dans un contexte particulier les alliés ont débarqué en Normandie deux mois avant le 6 juin 1944 le débarquement de Provence n'a pas encore eu lieu il aura lieu le 15 août de cette même année autrement dit l'armée allemande ici sur cette terre ardéchoise et sur le qui vive Marie Lebon en Normandie le débarquement allié ouvre un nouveau front l'Allemagne a besoin de renfort des divisions blindées en poste sur tout le territoire sont envoyées sur le front normand en Ardèche comme dans l'ensemble du sud-est du pays les armées ennemies se trouvent désorganisées et déstabilisées les troupes souvent composées d'étrangers sont affaiblies et redoutent une attaque la campagne d'Italie menée par les forces alliées depuis 1943 menace l'occupant d'une prise en tenaille la remontée des armées allemandes vers le nord s'avère de plus en plus périlleuse une situation que le débarquement de Provence le 15 août 1944 ne fera que rendre plus difficile encore regardez où je me trouve je me trouve au fort de Bannes c'est à dire le point culminant du village et si vous vous approchez de cette table d'orientation et bien vous pouvez embrasser l'intégralité de cette fameuse bataille de Bannes avec en particulier cette cuvette où étaient rassemblés les partisans ils étaient environ 200 et deux points remarquables à signaler d'abord cette route là-bas au fond de l'horizon qui barre le paysage elle va du sud au nord c'est sur cette route que progressait la colonne allemande une colonne qui était composée de blindés bien sûr de camions de chenillettes avec des hommes à l'intérieur et puis derrière moi ce petit pont un pont extrêmement important dans cette bataille puisque c'est sur ce pont qu'a été bloquée immédiatement la colonne allemande qui progressait donc vers le nord pour aller rejoindre d'autres troupes allemandes du côté de la Normandie c'est précisément sur ce pont que nous allons rejoindre tout de suite Marc Guigon il avait 17 ans à l'époque et il était résistant et bien moi j'étais en dessus sur ma gauche à peu près 200 mètres en dessus en protection des deux espagnols qui ont lancé qui ont arrêté la colonne et qui ont lancé les gamons les gamons c'est du plastique avec un détonateur au contact et ils ont la première chenillette est arrivée la chenillette a pris le gammon en dessous elle a été renversée elle a coupé la route à la colonne et puis le deuxième gammon il a été envoyé sur le camion qui a été pulvérisé à ce moment-là les allemands se sont éparpillés et les fusillés marins qui avaient une mitrailleuse osquiche et bon à ce moment-là ils ont rentré en action la bataille a duré environ deux heures deux heures et demie vous étiez correctement armé à l'époque équipé on était armé par des parachutages mitraillettes stènes pour des combats de près des fusils anglais et puis des fusils des mousquetons français qu'on avait récupéré à Salen qu'on avait pris à des gêmeurs les allemands ont eu des blessés ou des morts est-ce qu'il y a eu des gamins d'autres victimes d'après les statistiques à peu près 70 morts et une centaine de blessés et du côté des résistants on a eu un mort il a été tué par une balle perdue à la quarantide quel temps il faisait à ce moment-là il faisait très chaud dans la journée il faisait c'était sec très sec 40 degrés les températures de l'Ardèche méridionale une fois la bataille terminée la bataille de Bannes c'est un village vidé de ses habitants que trouvent les troupes allemandes vide pas tout à fait puisque sont restés sur place le curé du village et également son maire Paul Maès Jean-Marie Lagagné bonjour vous êtes l'actuel maire de Bannes à vos côtés le sénateur de l'Ardèche Michel Teston il fallait un sacré courage pour intervenir de la sorte face aux troupes allemandes en cette fin juillet 1944 surtout qu'avec les accrochages qu'il y avait eu 2-3 jours auparavant monsieur Maès avait demandé aux habitants du village d'aller se réfugier un peu sur les hauteurs pour essayer au moins de sauver leur vie et avec le curé Serméas avait attendu les Allemands se porter en otage pour sauver la vie des habitants bon il y a eu quelques dégâts de représailles après l'incendie des maisons mais c'était moins normal par rapport aux vies humaines et finalement tout s'est bien passé pour lui puisque après avoir été arrêté par les Allemands emmenés en convoi jusqu'à Nîmes il réussit à s'évader il a réussi à s'évader suite à un bombardement des alliés sur Pont-Saint-Esprit après l'attaque du train ça a été plus ou moins la panique il a réussi à s'enfuir et pour essayer de regagner la commune par ses propres moyens ça a duré plusieurs jours et il a été accueilli bien sûr triomphalement quand il est arrivé en vous écoutant monsieur le maire on a véritablement l'impression qu'il existe un esprit de résistance dans ce département Ardèche-Ois un département Michel Teston que vous avez présidé pendant des années vous en êtes aujourd'hui le sénateur est-ce qu'il existe cet esprit de résistance dans vos terres dans vos territoires les territoires des choix ont toujours été en quelque sorte dans une situation de résistance à l'oppression et plus particulièrement au cours de deux époques d'abord après la révocation de l'édit de Nantes avec la résistance des protestants au pouvoir royal et puis plus près de nous au cours de la seconde guerre mondiale avec l'installation de nombreux maquis sur le territoire départemental le relief de l'Ardèche avec ses profondes vallées orientées ouest-est a largement facilité l'implantation des maquis on évoque la bataille de Bânes ici même d'une manière générale comment se comportaient les troupes allemandes occupantes ici en Ardèche avec la population ardéchoise en 1943 et en 1944 les troupes d'occupation se sont livrées à des exactions et à des massacres je citerai les événements tragiques les plus connus le hameau des crottes à la Bastide de Virac Tine le Thaï Saniac voilà effectivement des tragédies qui ont été douloureusement vécues par les résistants ardéchois par la population ardéchoise pourquoi Michel Teston êtes-vous peut-être attaché plus que d'autres à ces commémorations qui perpétuent cette mémoire résistante en Ardèche nous le faisons parce que la vigilance s'impose car la démocratie est sans cesse menacée et elle est même contestée par certains et puis il y a également nécessité de transmettre aux jeunes générations l'idée selon laquelle la résistance à l'oppression aux inégalités est une valeur universelle et intemporelle et puis il convient d'apporter sans relâche son concours à l'émergence de la paix en dénonçant les horreurs de la guerre et bien oui c'est vrai l'Ardèche s'est cultivé cet esprit de résistance Michel Teston nous le rappelait à l'instant merci en tout cas d'avoir été avec nous ici à Bannes pour mieux connaître pour découvrir ce qui fut la grande bataille de la résistance ardéchoise c'était ici même le 29 juillet 1944 à très bientôt pour une nouvelle édition d'un lieu une histoire à la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501